alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez vous de l'actu organisé par le pôle actualité de la médiathèque de toulouse c'est un rendez vous mensuel qui exceptionnellement au vu des circonstances se tient à distance sans public mais est donc filmé diffusé sur les réseaux sociaux et la chaîne youtube de la médiathèque de toulouse pour cette nouvelle édition des rendez vous de l'actu on va s'intéresser aux élections américaines et aux résultats de l'élection américaine avec du coup l'arrivée au pouvoir de joe biden après quatre ans de donald trump et du coup il ya je pense pas mal de choses à dire sur le sujet au vu au vu des ruptures et des événements qu'on a vu notamment au congrès début janvier et du coup on a choisi ce thématique peu après quelques jours après l'investiture de joe biden et pour en parler avec nous on a d'abord à ma gauche immédiate scott stroud qui est donc si je ne m'abuse président de la branche locale des démocrates abroad du parti démocrate tout à fait et du coup à gauche encore zachary baquet qui est maître de conférences à l'université john jaurès et membre du laboratoire culture anglo-saxonne donc fin connaisseurs des états unis alors du coup on va faire on va organiser le débat en trois temps cette fois ci il y aura pas de questions forcément du public mais du coup on va s'intéresser pour rentrer dans le dans le débat à un peu la polarisation qui a lieu aux états unis après l'élection de joe biden pour voir un petit peu où on est le débat politique aux états unis puisque on a vu quand même et une amérique fracturée et puis bah qui avec un peu une acmé au moment de l'investissement du capitol par des manifestants et du coup moi j'ai une question parce qu'on y voit bien maintenant puisqu'on les a vu à la télé qui étaient les électeurs de de trump mais en fait quelle amérique joe biden lui incarne t'il celle qu'on voit pas forcément du coup de manière spectaculaire dans les rues dans les rues de washington en ce moment alors je sais pas qui veut se lancer ou je peux commencer qui est très intéressant à noter pour cette élection c'est une action il ya eu beaucoup de participation il ya plus de 66% des américains qui ont été votés ce qui est quelque chose de tout à fait notable parce que généralement les américains votent peu ils votent un peu plus aux élections présidentielles mais ils votent donc le quand vous dites qu'ils votent peu c'est c'est moins de 50% de participation ou c'est pour les présidentielles c'est autour de 50% non c'est pas c'est pas beaucoup là il ya eu un vrai retour des américains aux urnes ce qui fait que biden a obtenu le plus de voix à l'échelle nationale que tout autre candidat dans toutes les élections présidentielles qui ont eu avant donc j'ai les chiffres c'est trois 80 millions d'américains ont voté pour 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 biden juste derrière trump a eu 74 millions ce qui est quand même aussi énorme donc les pour revenir à votre question initiale les ceux qui ont investi le capitole le 6 janvier ne sont pas tous les électeurs de trump alors qui à mon avis qui sont les électeurs de biden c'est des électeurs principalement urbains de plus en plus des électeurs des banlieues américaines quelque chose de tout à fait notable habitude les banlieues votent plutôt pour les pour les républicains un électorat féminisé 50% des femmes 57% des femmes américaines ont voté pour pour biden donc il ya l'électorat traditionnel du parti démocrate mais aussi quelques républicains mondérés qui qui ont choisi biden parce que il n'en pouvait plus de les outrances pratiquement quotidiennes du du président du président trump en ce qui concerne les enfin les minorités ou tout ce qui est la population issue de l'immigration est ce que vous on a des chiffres là dessus par rapport par rapport aux élections alors la population afro-américaine vote traditionnellement depuis les années 60 pour le parti le parti démocrate qui est le parti de kennedy le parti de du président johnson aussi qui a réussi à faire voter le le la loi sur les droits sur les droits sur les droits civiques donc traditionnellement depuis les années 60 les la population afro-américaine vote pour le parti démocrate là ça a été le cas aussi et le soutien de le soutien de dans l'équivalent d'un député jim cliburn de caroline du sud il me semble qui une député assez puissant dans la chambre des représentants qui est là depuis des années qui est militant de la côte pour les droits civiques a soutenu très tôt joe biden dans la campagne présidentielle même au moment des des primaires ce qui fait que tout en électorat noir s'est retrouvé à militer en faveur de joe biden là c'est 86% ce qui est à peu près exactement ce qui se fait ce qui se fait d'habitude j'ai ajouté quelque chose scott comme vous que vous êtes au coeur du parti démocrate est ce que est ce que vous avez un autre commentaire à faire sur qui qui sont les électeurs et qu'est ce qu'incarne un peu joe biden parce qu'on parle de lui mais aussi de ce qui de l'amérique qu'il va incarner dans les quatre années qui vont suivre bon pour nous partie démocrate surtout les démocrates à l'étranger c'est c'est quelqu'un qui qui a l'expérience donc c'est quelqu'un de de stable et c'est c'est vraiment l'homme du moment je dirais après quatre ans de trump donc c'est quelqu'un qui le pays a besoin de stabilité je crois que les gens se se plaint quelque sorte du fait qu'il a 78 ans mais en même temps cette image du père ou même de grand père qui qui veille un peu sur tout le monde je crois que c'est quelqu'un qui rassure les gens et son choix de kamala harris surtout suite au mouvement black lives matter je crois que ça aussi c'est quelqu'un qui a répondu à pas mal d'attentes de certainement des minorités des aux états unis mais aussi des gens qui qui veulent que qu'on avance sur ce front là d'accord je comprends et du coup si je continue sur sur l'élection qui vient de se passer on a donc les démocrates qui ont repris donc le leadership mais derrière trump qui s'est en allé sans même assister à l'investiture mais qui apparemment n'a pas renoncé un destin présidentiel est ce que selon vous c'est quelque chose qui est encore envisageable puisqu'il ya un impeachment apparemment encore en cours il laisse planer le doute ce qui oblige aussi et c'est peut-être la question qui va s'enchaîner après au parti républicain à se positionner sur sur le rôle de trump dans l'avenir pour décrire un peu en creux les autres électeurs alors le 20 janvier au moment du d'investiture de joe biden quelques heures avant donald trump a fait son dernier discours en tant que président devant un public assez restreint c'était en gros ses employés qui ont été payés pour pour venir assister à ce discours qui est un discours comme d'habitude non préparé adlib et il a utilisé l'expression qu'il allait revenir sous une forme ou une autre sans vraiment préciser quoi que ce soit il a dit à un moment donné de la après après la campagne de 2020 qu'il se présenterait en 2024 mais en 2024 il aura il sera relativement relativement âgé il ne fait rien non plus pour maintenir son sa santé physique donc c'est pas je me permets de dire ça parce que les commentateurs politiques américains le le disent aussi il croit qu'on a une certaine énergie pendant une durée normale donc il faut pas trop se dépenser parce que sinon on aura plus de quoi quand on aura plus d'énergie quand on sera plus âgé il a aussi dit que il souhaitait former un nouveau parti politique au cas où le parti républicain ne le soutiennent plus il a également émis l'idée de créer son propre réseau social ou sa propre chaîne de télé en l'état actuel des choses c'est assez difficile de savoir ce qu'il doit faire et c'est tout l'enjeu des débats idéologiques et stratégiques au sein du parti républicain actuellement avec des très très fortes divisions pour en parler éventuellement entre différents groupes de républicains oui parce que là le but de cette première partie c'est un peu de s'intéresser à la polarisation entre entre deux parties qui rythme la vie à maire politique américaine mais qui était bon adversaire mais quand même dans des règles tacite de respect même si le débat a pu être violent dans le passé mais là on a atteint quand même quelque chose d'assez d'assez fort entre les deux et surtout entre les deux électorats et justement vous le soulignez le parti républicain qui du coup doit se reconstruire où est ce qu'il en est aujourd'hui est ce que pour c'est une menace pour joe biden ou est ce que moi j'ai lu quelques papiers qui expliquent que parti républicain est presque mort pour dix ans le temps qu'ils se mettent d'accord pour sur une justement une visée idéologique etc etc je sais pas ce que vous en pensez scott vu que ce sont vos adversaires et que vous êtes quand même au fait de la vie politique américaine bon j'aimerais avant de parler du parti républicain bon peut-être vous êtes vous le connaissez mieux que moi enfin en tant que démocrate c'est pas quelque chose que j'étudie mais bon que j'analyse j'observe puis on a du mal à comprendre un peu ce qui se passe mais quant à la polarisation j'aimerais parler d'un tout petit peu d'un livre que je viens de lire et que peut-être vous l'avez lu aussi c'est un livre pourquoi nous sommes polarisés c'est un livre qui est sorti l'an dernier écrit par Ezra Klein Ezra Klein c'est quelqu'un qui a monté une organisation d'infos aux états unis qui s'appelle Vox et qui qui a écrit qui était journaliste pour le Washington Post et maintenant qu'il écrit pour le New York Times et donc lui ce qu'il dit c'est que les américains sont engagés dans une politique et ils sont engagés dans une politique d'identité donc tout son livre s'est basé là dessus aux états unis nous avons de très fortes identités et donc que ce soit au niveau de la culture de la géographie de sa religion de son identité ethnique comme on a vu avec le black lives matter et et toutes ces identités ont maintenant un poids qui qui brise les liens qui ont rassemblé le pays pendant des années et c'est et donc c'est pas uniquement polarisation entre les républicains et les démocrates mais pas dans chaque temps chaque parti politique donc on voit bien bon Trump il voit bien ce qui se passe il ya plein de gens au sein du parti républicain qui l'aiment pas on se demande pourquoi et donc il se dit bon très bien si on me j'aide dehors je vais créer mon propre parti ouais et il sera il en serait capable moi je crois pas trop en ce moment à son idée de monter une chaîne télé ou autre parce que moi je crois qu'après les événements du 6 janvier l'insurrection comme on appelle j'ai du mal à croire que que la pub l'argent de la pub nécessaire pour une télé ou une radio je vois mal qui serait qui aimerait investir là-dedans mais avec qui c'est parce que vous êtes tous les deux à parler d'un projet de parti politique il a l'air un peu seul parce que même à la fin mike pence qui était quand même son moine soldat comme on dit l'a lâché sur la dernière procédure de ratification de l'investiture de de biden avec qui il serait tout seul il a encore des soutiens au parti républicain il a aussi lâché et trump a lâché mike pence alors pendant l'insurrection il a envoyé des tweets il s'occupait même pas de mike pence et enfin c'était surréaliste je pense qu'on se rend pas compte à quel point les événements du 6 janvier ont vraiment changé complètement la donne c'est à la fois l'aboutissement de toute une rhétorique faite par le président depuis enfin par trump depuis de depuis quatre ans que c'est que ces partisans ont cru jusqu'au jusqu'au bout donc c'est la logique c'est l'aboutissement d'une certaine logique d'une certaine rhétorique mais ça a vraiment changé la donne c'est à dire que au sein du parti républicain les gens qui l'ont soutenu pour quelques raisons que ce soit pour obtenir des juges à la cour suprême pour pouvoir faire passer certaines lois certains républicains de l'establishment du parti ont supporté les extravagances de trump jusqu'au 6 janvier et maintenant il ya des gros débats en termes de partis républicains on a parlé de la destitution entre ceux qui veulent aller jusqu'au bout le leur maintenant le chef de la minorité au au sénat mitch mccarnon qui jusqu'à jusqu'au 6 janvier soutenait trump maintenant il commence à dire qu'il faut qu'il y ait un procès cela dit il ya au sénat certains sénateurs républicains qui qui refusent l'idée même de procès certains qui disent que c'est stupide donc là je cite il ya certes mais à l'intérieur du parti républicain il ya quand même peut-être pas au niveau au niveau national au niveau fédéral mais au niveau des états il ya des soutiens et il ya dit dit député une équivalente des députés 10 représentants républicains qui ont voté pour destituer trump c'est pas le procès ça se fait en deux temps d'abord dans la chambre des représentants pour donner des des actes d'accusation et ensuite le procès qui se fait mais cette fois ci il ya dix députés républicains qui ont voté pour destituer trump pas pour l'enlever du pouvoir mais pour le destituer c'est à dire la personne là dont une personne assez trop placée dans le parti républicain les chenny la troisième dans la dans la hiérarchie des républicains dans la chambre des représentants qui a voté pour destituer et donc son parti le wyoming le parti démocrate local le parti pardon le parti républicain local a voté pour pour se positionner ouvertement publiquement contre elle dans le partant dans le parti républicain en arizona aussi la même chose les partis républicains locaux s'opposent aux figures nationales qui se sont opposés un peu tard mais qui sont opposés à trump quand même donc il y a une génération émergente qui part du principe que tous les républicains qui se sont opposés à trump après les événements du 6 janvier doivent partir du parti en disant ce n'est plus parti républicain tel vous tel que vous connaissiez c'est maintenant le parti de trump c'est ce qu'a dit le fils du président pendant le rassemblement juste avant les émeutes donc si je résume on a une direction une élite du parti républicain qui serait plus incline à tourner la page de trump mais une base en fait qui continue de le soutenir et qui espère qu'il pèsera dans le dans la vie politique dans les années à venir ce qui rend encore plus compliqué peut-être la reconstruction de ce parti oui d'autant plus que 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 trump quand il a été investi par le parti et le parti républicain ne représentait pas du tout les idées traditionnelles du parti du parti républicain le parti républicain c'est un parti qui est pour le libre-échange trame est arrivé en disant non on va faire des taxes on va repartir sur le sur l'isolationnisme donc il était vraiment à l'encontre de certaines des idées fondatrices je dirais même du parti et du parti républicain donc il ya une tension extrême et ça va être intéressant de à étudier enfin tu dis à voir comment ça comment ça évolue je pense que les choses se s'agrégeront peut-être un peu le moment du procès au sénat est-ce que parce que du coup le parti républicain semble diviser il ya quand même une grosse polarisation entre les deux partis apparemment même au sein des partis il ya quand même une grosse fracture en termes d'identité en fonction des communautés auxquelles on on appartient est ce qu'aujourd'hui l'amérique c'est c'est une nation relativement unie ou est ce que c'est maintenant devenu une un île un archipel j'ai envie de dire de communautés qui trouvent des intérêts convergent temporaires et qui après vont se déchirer est ce que est ce qu'on a encore quelque chose qui emmène tout ça oui quand même parce que en regardant l'histoire des états unis l'heure noire l'hiver sombre de l'histoire des états unis c'est quand même la guerre des sécessions et c'est vrai que là le pays était vraiment complètement déchiré et c'était comme ça pendant des décennies quand même et les raisons de la facture était vraiment très très profonde donc l'histoire des états unis c'est pas ce n'est pas si joli que ça il ya c'est quand même je suis désolé en tant qu'américain de dire mais moi je trouve que quand même on va dans le bon sens quand on regarde l'arrivée des européens sur le sol américain et le massacre des indigènes et ensuite l'esclavage et la violence qui allait avec et ensuite la la vie des noirs pendant pendant des décennies des siècles donc donc je trouve qu'on arrive à un moment où ça va pas très bien mais oui il ya une quand même une crise d'identité et je crois que la raison profonde de cette polarisation c'est quand même on revient à la guerre de sécession et on revient aux histoires de la place des minorités notamment la place dans la société des des personnes qui veulent les mêmes privilèges et les mêmes droits que les blancs est ce que parce qu'on parle de un civil war en ce moment j'ai lu ça est ce que il ya des observateurs qui disent que voilà l'un des défis auxquels fait face joe biden c'est justement ne pas sombrer dans des conflits qui peuvent être encore plus graves est ce que c'est potentiellement possible de voir des lieux aux états unis qui qui revendique une sorte de sécession ou de se mettre à côté de l'état fédéral vu qu on imaginait pas le que le 6 janvier aurait lieu alors est ce qu'on peut imaginer ça dans les mois ou années qui viennent non mais même dans l'histoire des états unis après la guerre de sécession il ya des mouvements très 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 minoritaire qui revendique une certaine forme de droit à la sécession en se basant sur l'histoire du pays sur la constitution sur une interprétation la constitution mais il ya très très peu de chances que ça que ça aboutisse et pour revenir au 20 janvier le moment de la de la passation enfin la passation de pouvoir au monde de l'investiture de biden le président le nouveau président a mis en scène une sorte d'unité retrouvée avec des représentants de différentes minorités qui qui sont venus chanter qui sont venus célébrer c'est des valeurs américaines qui sont des valeurs vraiment partagé entre les entre les individus des deux parties donc c'est quand même malgré tout malgré la division profonde qui est la division la plus profonde depuis des années 60 il ya quand même un amour particulier ce qu'on appelle la religion civile aux états unis c'est un amour pour ses valeurs et ses symboles par exemple le fait que la première femme latina à la cour suprême soit celle qui fasse prêter serment à la nouvelle vice présidente c'était quelque chose d'extrêmement symbolique et extrêmement extrêmement émouvant pour un observateur extérieur et sans doute encore plus pour 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 un américain mais c'est quelque chose qui est prévu par la constitution donc ça reste dans le cadre pour revenir à ce que je disais tout à l'heure aussi c'est vraiment ça c'est le retour à une amérique normale qui fonctionne en fonction de certains codes et d'un certain cadre avec des désaccords idéologiques fondamentaux mais au sein d'un certain d'un certain décorum cette mise en scène a eu lieu d'accord mais est ce qu'elle est suffisante c'est ça pour conclure un peu selon vous est ce que parce que on sent bien l'intention de joe biden et la mise en scène était réussie est ce que ça suffira pour pour pas qu'on aille plus loin dans la fracture et qu'on puisse commencer à retrouver une forme de réconciliation autour de des valeurs comme la constitution etc je veux pas que vous fassiez les deux vins ou les dix heures de bonne aventure mais il est beaucoup d'images ont choqué puis il ya quand même eu eu avant le 6 janvier il ya quand même eu des gros affrontements entre entre des manifestants antifascistes des les pro boys des choses comme ça donc c'est pour ça voilà ces milices là qu'on voit souvent à la télé d'ailleurs est ce qu'elles peuvent faire quelque chose est ce qu'elles peuvent se dire à un moment donné on en a marre on prend le on prend les armes et on y va bon ce qui est encore plus choquant si vous voulez c'est que chumpe pendant pendant quatre ans il parlait de de law and order donc donc ils souhaitaient les droits à la police et puis traiter les manifestants de black lives matter de tous les noms Et puis de voir que ceux qui le soutiennent, ils ont pu faire quelque chose, ils ont violé le templier de la démocratie américaine. Donc déjà pour ces gens-là, il faut leur faire comprendre, je suis désolé de le dire comme ça, mais il faut leur faire comprendre ce que c'est que le droit, law and order. Donc ce qui fait qu'ils sont parfois un peu surpris de voir que le FBI qui frappe à leur porte en disant, c'était bien vous là dans cette photo. Donc oui, simplement pour dire OK, nous sommes dans une société avec des règles, des lois. Et puis bon, on parlera plus tard aujourd'hui, une réforme de la police qui est nécessaire, etc. Et puis bon, ce qu'on a vu avec Trump, c'était très important qui il a mis responsable de chaque agence ou de chaque bureau. Et souvent, c'était des personnes qui étaient là pour détruire le bureau dont ils avaient la charge. Et ici, ce qui est important, c'est que Biden, il a nommé la personne au niveau fédéral qui gère les terres ou les bureaux indiens. C'est une humaine, un indien. Oui, c'est un indien. C'est quelqu'un qui connaît et qui n'a pas envie de détruire ce bureau-là. Voilà, c'est ça. Donc c'est important. C'est des signes qui peuvent être encourageants pour que, justement, on ne bascule pas dans quelque chose de trop clivant. D'accord. À mon avis, ça va prendre du temps. Il y a la mise en scène, mais il y a aussi tout le travail idéologique à faire pour montrer que le gouvernement fédéral sous influence démocrate puisse corriger certains des problèmes de la société américaine. Mais ça ne va pas se faire. Et pourtant, ça me permet d'enchaîner, de faire une petite transition. C'est que, justement, ça va prendre du temps, mais il y a quelque chose sur lequel il n'a plus trop de temps. Joe Biden, c'est la gestion de la pandémie aux États-Unis et qui a été, je ne sais pas quel qualificatif emploie, mais qui a été mal géré, on va dire, pour l'instant, ou pas géré, on va dire, par l'État fédéral américain, et donc par Donald Trump. Aujourd'hui, c'est quoi les défis auxquels il doit faire face ? Parce que je trouve que c'est une question intéressante, parce qu'au-delà du drame de cette pandémie qui fait des centaines de milliers de victimes et qui met au chômage beaucoup de monde, il y a quand même la façon dont l'État fédéral essaye de jouer un rôle dans l'organisation de la lutte contre la pandémie à l'échelle des États-Unis, et du coup, c'est peut-être le moment où Biden veut pouvoir mettre sa patte par rapport à ce que faisait Donald Trump. Je ne sais pas ce qu'il... Quelle est sa marche de manœuvre par rapport à ça, selon ? Alors, il a dit pendant la campagne, il a redit depuis l'investiture, que toute sa politique par rapport à la crise sanitaire liée au Covid se ferait en écoutant les scientifiques. Vraiment, ce qui est quelque chose que l'administration Trump s'est toujours refusée à faire. On se souvient de certains moments où le président intervenait après le discours d'un éminent épidémiologue. L'eau de Javel dans les veines, par exemple. L'eau de Javel dans les veines, ou une lumière toute puissante. Ah oui, oui. Biden, pardon, a dit très clairement qu'il écouterait la communauté scientifique, qui est la seule, même selon lui, de guider la politique fédérale. Depuis son investiture, il y a une sorte de... Il y a une tentative de fédéralisation de la réponse en rendant le masque obligatoire dans les transports en commun entre les États, dans les bâtiments fédéraux. Donc voilà, c'est un premier point. Et là, je pense que l'administration Biden est en train de travailler un plan de relance, qui soit à la fois sanitaire et économique, mais ça prend du temps. Mais quel levier il peut avoir sur... Parce qu'il y a quand même un côté idéologique maintenant sur la pandémie, c'est-à-dire on y croit, on n'y croit pas, enfin les scientifiques, peu importe, sur les quatre dernières années, il y avait un côté où en fait on était un petit peu le bon sens à moi, et puis peu importe ce que disent les scientifiques. Du coup, il a entraîné, Trump a entraîné des États dans cette démarche-là. Comment va faire Biden pour essayer d'entraîner des États un peu réticents à toute mesure anti-Covid ? Avec l'État fédéral, comment ça se passe aux États-Unis ? Et lui, quelle va être sa marge de manœuvre ? Dans certains États, il va avoir du mal. Il va avoir du mal. Déjà, ce qui est bien, les États, les réclament quand même. Les équipements, les vaccins, la distribution, etc. Donc, l'État fédéral va faire le maximum pour ça. Et ça, la plupart des États, ils vont bien apprécier cela. Mais c'est vrai, au niveau local, les idéologies, il y a des choses qui sont quand même aberrantes. Alors, je peux vous donner un exemple de mon État natal, le Tennessee. Je suis de Nashville, Tennessee. Alors, l'État, c'est, je ne sais pas, 90 % républicain. Donc, il y a deux villes, Nashville et Memphis. Ce sont des îlots bleus dans une mer de rouge. Rouge, républicain. Rouge, républicain. Donc, Nashville, Memphis, c'est démocrate. Donc, le gouverneur, c'est républicain. Voilà. Donc, pour vous donner l'exemple, à Nashville et à Memphis, ils ont fermé les écoles et les enseignements se font à distance. Partout ailleurs, c'est fait en présentiel. Le gouverneur a dit, OK, il faut que ça soit en présentiel. Et donc, il a menacé, et on va voir s'il le fait ou pas, de couper les fonds à ces deux villes, les fonds de l'État, pour l'éducation, s'ils ne suivent pas le mouvement. D'accord. Et pourtant, la pandémie est bien présente là-bas. Et oui, dans le Tennessee, ça a fait de terribles ravages. De terribles ravages, voilà. Oui. OK. Et ils sont prêts à couper le robinet budgétaire pour... Tout à fait. En faisant fi de tout ça. Donc, oui, c'est pas... Il y a déjà, on a parlé du système fédéral entre le gouvernement national et le gouvernement d'État. Mais il y a aussi des sous-divisions. Pour prendre un autre exemple que je connais un tout petit peu, c'est un État rural, un État, le Montana, dans le nord-ouest des États-Unis, qui, assez rapidement, qui est un État assez intéressant, qui est un gouverneur démocrate, même si, très majoritairement, les habitants de Montana votent pour les Républicains aux élections nationales et aux élections locales. Le gouverneur a très rapidement, au moment du début de la pandémie, instauré le port du masque relativement obligatoire à l'échelle de l'État. Mais l'État est subdivisé en comtés. Et dans certains comtés, les chefs de comtés républicains ont dit « Non, 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 on va laisser l'autonomie à chaque habitant ou en lui laissant choisir si le masque et la solution appropriée pourraient prendre à ça ». Donc, malgré ces... Mais légalement, qui décide, alors, aux États-Unis ? Est-ce que c'est intéressant, ça ? Parce qu'on a un président, on a des gouverneurs, des chefs de comtés, je ne sais pas exactement quel est leur titre. C'est aussi une question de la police. Donc, dans le Montana, c'est le shérif. Et du côté républicain, il dit que c'est chacun, c'est le droit civique. Et il dit à ses députés, à la police, qu'il ne faut pas donner des amendes à ceux qui n'ont pas le masque. Ils ne le font pas. Oui, donc OK. C'est compliqué, quand même. C'est-à-dire que... Parce que dans les États, ou en tout cas celui qu'on connaît bien, à l'État français, qui est très centralisé en plus, on a un ministre qui donne des directives, qui sont appliquées par l'administration. Les collectivités locales ont quelques compétences de leur côté, mais chaque compétence est quand même bien silotée, bien ficelée entre chaque entité. Aux États-Unis, la santé, c'est l'État fédéral ou c'est les États... Non, on ne sait pas trop. La police non plus. Ça peut expliquer des choses. Les États-Unis ont été créés comme États vraiment décentralisés. C'étaient des États qui se sont déclarés indépendants, 13 États, qui ont décidé en 1776 de transférer, ils ont 1787 après, de transférer certains de leurs pouvoirs au sein d'un État fédéral. Et donc la répartition des pouvoirs et des tâches et des fonctions entre les deux niveaux est extrêmement compliquée, parce qu'elle n'est pas clarifiée dans la Constitution. Le 10e amendement est très, très flou sur ça. Donc ça donne lieu à des interprétations différentes, et des interprétations idéologiques. Oui, donc en fait, il n'y a pas de solution miracle. Pour aller logistiquement, pour aller amener des vaccins, par exemple, ça doit être un peu un cauchemar pour l'administration fédérale. En fonction de la coopération des États ou des comtés, ils peuvent le faire plus ou moins rapidement, si je résume. Oui, mais certains États gouvernés maintenant par les Républicains, qui sont des États ruraux, se rendent compte que c'est les États qui avaient refusé au départ de prendre en compte l'existence même d'une pandémie. Mais maintenant, ce sont les États, pas les plus touchés, mais qui se retrouvent très, très frappés de manière assez dure par la Covid. Et c'est des États ruraux, donc il n'y a moins d'hôpitaux qu'à New York ou en Californie. Je comprends. Mais pour revenir à ce que vous disiez, c'est extrêmement compliqué de trouver un moyen de gérer ce type de problème à l'échelle fédérale. C'est aussi pour ça, du coup, parce que vous voulez souligner qu'au niveau de la gestion de la police et du mouvement Black Lives Matter, c'est difficile pour un président des États-Unis de donner des consignes particulières. Parce que Trump, on a vu qu'il avait fait preuve de pas ou peu de compassion envers les victimes de violences policières. mais avant lui, il y a quand même eu huit ans de Barack Obama avec des violences policières qui existaient déjà et pourtant, rien n'avait été fait. Est-ce que c'est lié à l'organisation du système américain ? C'est compliqué. Non, mais parce que déjà, je crois que... Parce que je ne suis pas du tout expert dans la formation de la police. Mais de toute façon, pour devenir policier dans tous les États, comme ici, il y a des écoles de police dans chaque État. Mais le curriculum, la formation, ça se ressemble plus ou moins dans tous les États. Ils ne vont pas faire des choses. Ce qui est surprenant, par exemple, pour nous en France, c'est de voir la quantité de temps qu'on passe là-bas dans les écoles de police à apprendre à tirer. Beaucoup plus qu'ici. Donc, à l'État fédéral, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de faire quelque chose pour améliorer la formation dans les écoles de police. Mais c'est problématique, puisqu'il y a une promotion de la police, disons, en 2020. Et puis, il y a ceux qui sortent de la promo, ils sont en tête de promo. Et puis, il y a ceux qui sont en bas de la promo. Et logiquement, les personnes en bas de la promo, est-ce que moi, j'aimerais avoir cette personne dans ma ville ? Et la réponse, c'est non. Mais j'ai besoin de police. Et même, on va prendre même ceux qui ne sont pas très forts. Ils sont pris quand même. Et ça peut donner lieu, du coup, la formation ne joue pas son rôle de filtre pour avoir après des officiers qui font preuve de sang-froid, peut-être, sur le terrain, etc. Tout à fait. OK. Et puis, dans chaque ville ou chaque État, la gestion de la police, c'est particulier. Donc, dans certaines villes, peut-être un jeune officier, un jeune agent, il a quelqu'un qui, il est automatiquement, il est coéquipier avec quelqu'un d'expérimenté. Et c'est cette personne-là qui va être le mentor, qui va le former vraiment. Et si on atterrit dans une ville où les policiers sont un peu racistes sur les bords, et bon... Oui, le mentor va faire son office. Mais est-ce que, sur le mouvement Black Lives Matter, parce que là, on parle des policiers, mais c'est vrai qu'ils sont au cœur de cette question-là, mais il y a quand même cette question du racisme, de la place des Noirs, etc. Quelle va être la marge de manœuvre de Joe Biden pendant ces quatre ans pour essayer de répondre à ce mouvement ? Parce que, pour l'instant, on a très peu d'idées de ce qu'il peut faire pour essayer d'améliorer les choses sur ce plan-là. Pour moi, dans son discours d'investiture, le président, enfin Biden, a employé une expression très importante qui est celle de racisme systémique. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'un président des Etats-Unis l'utilise. Parce que c'est un concept qui est extrêmement discuté aux Etats-Unis. Et le fait que le président des Etats-Unis reconnaisse l'existence d'un racisme systémique, là aussi, on est dans le symbole, on est dans la mise en scène, et on est dans le discours, et pas forcément dans les actes. Mais symboliquement, c'est quand même déjà une première étape. Et donc, dès le début, enfin, dès le 20 janvier, Biden a mis en place, par décret, des réponses assez symboliques au problème des Noirs. Alors, c'est symbolique. Mais c'est un premier pas. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de la création du pays. Trump avait mis en place une commission d'historiens, pas forcément vraiment très légitime, qui s'appelait la commission 1776, pour essayer de suggérer aux écoles, qui font partie du pouvoir des Etats, et pour essayer de suggérer aux écoles, d'enseigner une certaine forme de l'histoire des Etats-Unis. Cette commission 1776 s'opposait à toute une série d'articles dans le New York Times qui s'appelait « Sur l'histoire à partir de 1619 », c'est-à-dire la date de l'arrivée des premiers esclaves aux Etats-Unis. Et pour Trump, et certains de ses alliés, parler de l'esclavage, parler du fondement de l'esclavage dans l'histoire des Etats-Unis, dans l'identité des Etats-Unis, c'est enseigner aux élèves la haine de leur pays, et donc symboliquement, Biden a dit « On arrête cette commission en 1776, c'est une commission qui n'a aucun fondement, qui a été très très critiquée par les historiens, moins reconnue. » Donc tout ça pour dire que symboliquement, il y a eu les premières étapes en disant que le gouvernement fédéral maintenant allait reconnaître la place de l'esclavage dans l'histoire et dans le fondement du pays. Biden a aussi nommé l'équivalent du ministre de la Défense, le premier noir, qui a été approuvé par le Sénat. Donc c'est progressif, mais j'espère que ça aille dans le bon sens. D'accord. Donc il y a des choses qui sont mises en place. J'ai peut-être une question, mais pourquoi Barack Obama ne l'avait pas fait, ça ? Parce que... Oui, c'est vrai que je crois qu'on a étudié tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, et il était très sensible au fait qu'il était le premier président noir. Donc peut-être qu'il avait un peu peur de partir en croisade, entre guillemets. Donc il a fait des choses, mais il a réussi à être très subtil là-dessus, pour éviter des critiques quelque part. Trop subtil, peut-être ? Peut-être. Il y a quand même pas mal de commentateurs qui regrettent un peu ce manque de prise de position pendant ces deux mandats. Non, mais surtout pendant le premier, et surtout pendant les deux premières années de son mandat, où les démocrates avaient une majorité assez confortable dans les deux chambres. Mais Obama, pour des raisons qui lui sont propres, a souhaité essayer de mettre en place une forme de bipartisme, c'est-à-dire d'essayer d'inclure l'opposition républicaine à cette prise de décision, plutôt que d'essayer de faire voter des lois uniquement selon les lignes des partis. Et les républicains ont complètement refusé. ce qui fait que toutes les grandes lois de l'administration Obama sont passées extrêmement tard. Et uniquement avec les démocrates, parce qu'il y a eu pendant deux ans cette tentative d'essayer de trouver un compromis, de trouver un juste milieu. Peut-être, comme le disait Scott, pour ne pas trop brusquer une population qui est très sensible à ce... assez problématique-là. D'accord. Je comprends. Pour avancer un petit peu, je voulais finir juste sur ce dernier aspect, puisqu'en fait, on est encore sur cette phase de transition où Biden vient d'avoir le pouvoir après quatre ans de président fake news, on va dire. Et là, en fait, au début, j'avais pas... Bon, il faut en parler, mais j'avais pas prévu non plus de trop le développer, sauf qu'après les prises de position de Trump, il a été suspendu par les réseaux sociaux, il y a un débat qui s'instaure sur la liberté d'expression, etc., etc. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il s'est positionné là-dessus ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être envisagé par l'équipe de Biden par rapport à ça ? Ou est-ce qu'on laisse faire l'autorégulation ? Ou comment il va essayer de retrouver la confiance des gens dans les médias ou dans la parole présidentielle, etc., etc. C'est quelque chose qu'il envisage ou peut-être pas ? J'ai entendu à la radio américaine cette semaine qu'au sein de Facebook, ils ont une commission pour étudier les problèmes de ce type. Et en fait, ces commissions n'ont jamais vraiment travaillé. Peut-être qu'ils n'avaient pas de bonnes raisons pour bien regarder tout ça. Mais cette semaine, il y aura une réunion pour étudier la question de comment gérer les mésinformations, de comment gérer qui peut avoir un compte, qui ne peut plus avoir un compte, comment gérer tout ça. Parce que pendant des années, Facebook, il dit, bon, le contenu, ce n'est pas un autre problème. Mais maintenant, depuis le 6 janvier, c'est devenu leur problème. ils savent que maintenant, il faut réagir. Et puis, eux, ils sont comme nous tous. Chaque jour, ils se lèvent et ils se demandent comment je vais faire aujourd'hui. nous sommes vraiment dans un moment critique et historique. Tout à fait. Mais justement, est-ce qu'il y a une position de Biden par rapport à ça ? C'est-à-dire, est-ce que c'est à des représentants publics, au pouvoir public, de déterminer qui a le droit de parler ou pas, ou est-ce qu'on confie cette responsabilité à des firmes privées que sont les GAFAM ? Alors, je ne fais pas le débat d'aujourd'hui, parce que sinon, on peut y rester des heures. mais est-ce que lui, il y a une position par rapport à ça ? Déjà, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, mais le retour à normal. Biden a nommé une nouvelle porte-parole du gouvernement qui a dit qu'elle allait faire très régulièrement des conférences de presse, qui est quelque chose que l'administration de Trump a fait au début et après a complètement arrêté. Donc, il y a quand même une volonté de parler au nom de l'administration, au nom du gouvernement. en essayant d'être le plus proche possible de la réalité. Donc, il y a une volonté de cette administration de Biden de retourner à une parole qu'on peut croire. Pour parler du compte Twitter de Trump, c'est une décision par une entreprise privée. Dans la Constitution américaine, le premier gouvernement dit que la liberté de parole est extrême, mais qu'elle ne peut pas être restreinte par le Congrès. il n'y a aucun... Donc, tous les républicains et tous les conservateurs qui disent qu'ils sont censurés, c'est faux. Ils ont le droit de parler et ils ont des masques. Ils s'adressent en tant que députés filmés par toutes les caméras du monde entier avec un masque où il y a écrit « censuré ». Oui, c'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal et ça va un peu aussi à l'encontre d'une idée fondamentalement républicaine qui est celle de la liberté d'entreprendre. Donc, chaque entreprise peut décider comment elle veut. On est bien d'accord que ça touche des problèmes fondamentaux de la liberté de parole qui sont gérés par des entreprises privées, par les GAFA. Et du coup, maintenant, ces GAFA sont devenus la sorte de bête noire des républicains qui disent que ce sont eux qui gèrent la prise de parole. J'ai lu qu'ils étaient taxés d'être en fait aux mains du Parti démocrate. Oui, oui, oui. Oui, oui, voire des communistes chinois. Ah oui, des communistes. Bon, mais j'aimerais réagir aussi. C'est que... Je suis prof d'anglais dans une école d'ingénieurs ici et puis on parle de ces choses-là. J'en ai parlé avec mes élèves et j'ai dit à mes élèves « Il y a combien parmi vous qui ont un compte Twitter ? » Et puis il y avait un. J'ai dit « OK. » Et vous l'avez lu, le contrat ? Parce que chaque fois qu'on s'inscrit dans tout ce qui est Apple, Facebook, Twitter, vous l'avez lu, le contrat ? Mais bien sûr que non. OK, mais il y a un contrat. Et ce qui est important avec le compte Twitter, c'est que moi, moi, je suis de l'avis qu'ils auraient dû couper le compte de Trump il y a longtemps. Enfin, moi, c'est un bon démocrate, n'est-ce pas ? OK. Et ils ont essayé de l'éduquer, entre guillemets, en disant « OK, ça, c'est de mes informations, ça, c'est faux, ça, c'est gna gna gna. » OK. Donc, ils n'ont pas osé couper le compte parce que c'est quand même le président des États-Unis. Bon. Donc, il a eu beaucoup plus de marge de manœuvre que nous. Oui, oui. OK ? Donc, il a incité une insurrection et ses militants ont envahi le Capitole et le Twitter a dit « Bon, je crois qu'on va arrêter là. » D'accord. Oui, donc, finalement, c'était une décision parce qu'ils ont été poussés dans leur dernier retranchement. Tout à fait. Oui, je comprends. Non, mais voilà, parce que ça pose des débats. Et bon, lui, retour à la normalité. Et c'est vrai qu'on sous-estime le rôle de ces conférences de presse qui entretient des relations avec le public via les médias. Mais c'est vrai que Trump ne le faisait plus, en fait. Il ne le faisait plus ou il y avait une relation antagoniste avec les journalistes. Le problème, un des problèmes aussi, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la division du pays, sur la polarisation, c'est que les Américains n'ont pas accès aux mêmes informations. Donc, les soutiens du président Trump et les gens qui ont voté pour Biden, ne regardent pas les mêmes chaînes de télé, ne lisent pas la même presse. Mais par choix ou parce que c'est des questions économiques ? C'est un peu des deux. Ce qui fait... Voilà. Et les réseaux sociaux font que Facebook, Twitter, etc. font que chacun est enfermé dans une bulle et une chambre en déco et n'a accès qu'à des informations qu'il ou elle a envie d'entendre et n'a accès qu'à des informations qui renforcent ce qu'il ou elle a envie d'entendre. Ce qu'on croit déjà. C'est arrivé à son paroxysme aux Etats-Unis. Donc, ça va être difficile de casser ces bulles-là, d'essayer de déconstruire les discours les uns des autres pour montrer qu'un fait, ça existe. Oui. Oui, il y a qu'il faut déjà. Donc, c'est vrai. Tout le monde est dans sa bulle, mais il y a une étude qui a montré quand même. Ils ont regardé, ils ont fait une étude, une analyse des républicains et des démocrates et encore, c'est le Parti démocrate qui parle. Donc, bon, républicain moyen, bon, s'il lit un journal, peut-être c'est le Wall Street Journal, s'il est sérieux. Bon, surtout, il regarde Fox News. OK ? Donc, en fait, le républicain moyen, il a peut-être trois ou quatre biais d'information et puis, on regarde de l'autre côté et puis, côté chaîne, télé, c'est plus varié, côté journaux, c'est quand même plus varié. Mais, c'est vrai que finalement, le problème avec les réseaux sociaux, c'est les algorithmes. Donc, c'est aussi les algorithmes qui nous poussent dans cette polarisation. Ils ont fait une étude là-dessus aussi. Par exemple, si je m'intéresse à bungee jumping, donc, je commence à regarder les vidéos bungee jumping. Ensuite, ça va me pousser vers l'extrême. Donc, ensuite, c'est sauter d'une montagne. les algorithmes, ça nous pousse toujours plus loin. Oui, parce qu'ils ont un souci, c'est de garder notre attention et notre capacité de rester sur le réseau parce qu'ils doivent collecter de nouvelles personnelles. Et du coup, le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller dans le sens dans lequel on pense. côté politique, c'est la même chose. Voilà. Et côté politique, c'est le même algorithme. Donc, forcément, ça enferme dans ces bulles de filtres. D'accord ? Bon, c'est un débat. On verra comment il se positionnera. J'aime bien regarder Stephen Colbert. Donc, si je suis sur YouTube, qu'est-ce qu'on va me proposer ensuite ? Toute la gamme des émissions comme Colbert. Voilà. On ne va pas vous proposer autre chose. On n'est jamais soumis à l'altérité sur les réseaux sociaux. Tout à fait. OK. Pour finir sur cette table ronde, un petit dernier temps, quand même, je pensais de l'aborder puisque nous, Français, en plus, ça nous intéresse. Quelle va être l'image et la place des États-Unis sur la scène internationale ? Puisque, déjà, il y a eu pas mal de choses qui ont changé en quatre ans, apparemment, vis-à-vis de la politique extérieure de Trump. Mais l'image aussi a été dégradée vis-à-vis d'images de première démocratie du monde après les images du 6 janvier où on voit des manifestants rentrer dans le Capitole. Et d'ailleurs, on a bien vu que les régimes un peu ennemis des États-Unis comme l'Iran, la Russie, la Chine se sont empressés de réagir avec ironie sur les événements du Capitole. Est-ce que... D'où il part, là, Joe Biden, pour retrouver tout ça ? Parce qu'il y a du travail, non ? Il part de très trop loin parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les événements du Capitole, c'est l'aboutissement. Parce que depuis quand même 4 ans et depuis un an encore plus, le président Trump a beaucoup insisté et a beaucoup critiqué le phénomène de la démocratie même en disant que s'il n'était pas réélu, c'est que le vote n'était pas légitime. Donc, il y a eu tout un travail de sape de la démocratie. Et plusieurs fois pendant son mandat, Trump a utilisé l'expression extrêmement vulgaire pour décrire des pays du tiers-monde qui réveillait comme des républiques bananières. Et après l'élection de novembre et après les événements du Capitole, certains commentateurs politiques ont dit « Ben non, c'est nous qui sommes devenus, c'est les États-Unis qui sont devenus ces républiques bananières avec une démocratie malade dans laquelle une grande partie de la population ne croit pas dans les résultats avérés par tout le monde, y compris par des républicains, y compris par des juges nommés par Trump. Donc, Biden part de loin et il a dit que ça faisait partie de ses grands chantiers de son mandat de redonner confiance en la démocratie. Comment il va s'y prendre, selon vous ? Parce que c'est quand même conflictuel avec la Chine, c'est un peu conflictuel avec la Russie, puis il y a le dossier de l'Iran. Sur quel levier ? Peut-être qu'on n'a pas de réponse encore, mais sur quel levier il pourrait s'appuyer ? Ou pas ? C'est difficile. Je pense qu'il va essayer de revenir à une diplomatie beaucoup plus traditionnelle. Il va essayer de réintégrer les États-Unis à l'ONU, à l'OTAN, qui n'ont jamais quitté. Mais il y a eu des menaces répétées. Oui, par exemple, l'OMS, il avait quitté... Trump avait quitté l'OMS. Pour l'OMS, je ne sais pas trop qu'elle va être la politique de Biden, mais il a réaffirmé son soutien à l'OTAN. Donc les États-Unis vont essayer de revenir dans le champ des grandes structures internationales. Pour essayer d'y peser, puisqu'il ne pesait peut-être plus trop. Pour essayer d'y peser, oui. Parce que, bon, le ministère des Affaires étrangères aux États-Unis, le State Department, ce qu'on a vu pendant quatre ans, c'est des hommes et des femmes et des femmes de qualité qui faisaient partie du ministère depuis longtemps, qui étaient tellement désespérées de voir le chef, le président, en train de dénigrer leur travail et de rendre leur travail de plus en plus difficile, puisqu'il pendait des décrets dès le début de son mandat. Et c'est tout le ministère qui essayait de suivre tous les ambassades dans les pays partout où ils avaient du mal à expliquer à leur endurage la politique étrangère de Trump. Donc déjà, je crois que Biden va essayer de faire revenir ces personnes et de revenir à ce qu'on avait avant. Ce qui va prendre du temps quand même. Ça va prendre très longtemps. Très longtemps. Parce qu'une fois qu'on a brisé une confiance, c'est comme les relations entre les pays, c'est les relations entre les présidents et les gouverneurs. Et une fois qu'on a brisé une relation et qu'on n'a plus confiance, je crois qu'il faut du temps pour réétablir la confiance. Et ça, oui, il faudra du temps. Et est-ce que d'un point de vue commercial et des accords commerciaux, parce que Trump était quand même, comme vous l'avez souligné, un peu isolationniste, assez agressif, est-ce que Biden va changer ? Parce qu'apparemment, quand même, il vient de signer un décret comme quoi il fallait privilégier les entreprises américaines pour se fournir, etc. Ce qui fait hurler le Canada. Mais il y a des sanctions en cours avec la Chine, il y a des taxes sur les produits français vis-à-vis du conflit Boeing-Airbus. Est-ce que là, on va avoir une rupture ou plutôt une continuité qui, finalement, on retrouve sur les dizaines d'années qui viennent de se passer ? On a parlé de l'internationalisme. Je pense que les États-Unis vont réintégrer pour pouvoir peser dans ces grandes structures internationales, y compris commerciales. mais, comme tout pays, les États-Unis ont leur intérêt économique en ligne de mire. Ce n'est pas spécifique aux États-Unis, c'est quelque chose de fondamental dans toutes les relations internationales. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de rupture radicale par rapport à ça. effectivement, Biden a fait ce décret en encourageant le gouvernement fédéral à ne faire des affaires qu'avec les entreprises américaines. Mais ça, c'est une loi qui date de 1933, qui est plus ou moins respectée. C'est quelque chose que Trump avait mis en avant et que Biden a aussi continué à mettre en avant parce qu'il y a quand même une envie de maintenir l'économie des États-Unis à haut niveau. Donc, à mon avis, il n'y aura pas trop de rupture à ce niveau-là. Mais ce sera peut-être plus une rupture de style. Oui, de style plus feutré. On peut faire difficilement plus spectaculaire quand même. D'accord. Et pour finir, sur la place internationale, c'est la place des États-Unis sur la lutte contre le changement climatique. Puisque, on avait quelqu'un qui était plutôt sceptique à la Maison Blanche pendant 4 ans sur la réalité du changement climatique. j'ai eu des mots forts prononcés par Biden. Mais est-ce qu'il y a des actes... C'est difficile aux États-Unis qu'il y ait quand même une économie très carbonée, etc., qui exploite aussi des gaz de schiste. Est-ce qu'il a une marge de manœuvre ? Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça va rester que des actes ? Est-ce que les gens sont prêts à passer à ça ? Aussi. Non, je crois que dans le projet de loi qui propose une somme pharaonique 190 000 milliards. Bon, il y a l'argent pour la pandémie, il y a l'argent pour les petites et moyennes entreprises, etc. Mais il y a aussi, je crois, de l'argent pour les investissements de l'innovation, la technologie. Donc lui, il croit que la science va nous sauter, nous sauver, ou sortir de l'affaire. Il n'est pas dans une démarche. Ce n'est pas dans les médias. Est-ce qu'il y a une démarche de changer les comportements ? Alors ça, ça va être difficile. Oui, on est... Les Etats-Unis, c'est vraiment le pays des SUV, les gros véhicules. Quand on voit que l'entreprise Ford, ils ne font plus de voitures normales, à part le Mustang. Tout le reste, c'est des camions qui ont des pick-up. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça chez Ford. D'accord. Il ne pourra pas peser pour changer ce genre de... Biden a dit que les Etats-Unis allaient rejoindre l'accord de Paris, ce qui a donné lieu à des petites incompréhensions entre certains sénateurs républicains qui ont dit que l'administration Biden faisait plus attention aux Parisiens qu'aux habitants de Pittsburgh. Orgue, alors il a fallu qu'on l'explique. L'accord de Paris n'était pas lié à la population de Paris. C'était plutôt sur l'ordre de l'ironie sur Twitter. Mais je pense qu'au sein du Parti démocrate, il y a toute une partie de gens qui essayent de travailler sur le capitalisme vert pour montrer que le changement climatique c'est quelque chose d'important. Donc il faut absolument arrêter ou diminuer le gaz de schiste ou le pétrole en essayant de montrer que passer à une nouvelle forme d'énergie peut être bon aussi pour l'économie, qu'il n'y a pas de désaccord entre une grande puissance économique et une puissance qui prend en compte le changement climatique. Ce qui est quelque chose que les républicains ont commencé à dissocier en disant soit on est très puissant économiquement mais on ne peut pas faire le dos à la fois. Et au sein du Parti démocrate, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça pour montrer que c'est aussi un système économique viable de penser à l'énergie solaire, à l'énergie du vent et tout ça. D'accord. Donc en gros, si j'essaie de résumer nos échanges, il va y avoir une tentative d'avoir d'apaisement de la société, d'un retour entre guillemets à la normale et après, en fonction de l'état de ce qu'il trouve, en fait, on va voir ce qu'il va être capable de faire sachant qu'il a quand même la possibilité maintenant de légiférer puisqu'il a la majorité, on ne l'a pas abordé mais il a la possibilité d'avoir une majorité au Congrès. Certains, au sein du Parti démocrate, poussent Biden à faire ce qu'Obama n'a pas fait pendant ses deux premières années, c'est-à-dire légiférer uniquement avec les démocrates. Mais le problème, c'est que la majorité au Sénat est extrêmement fine. C'est 50-50 avec la voie prépondérante de la vice-présidente qui est quelque chose de tout à fait constitutionnel. Donc du coup, ça ne pose pas de problème. Il suffit d'une défection dans les rangs démocrates pour que tout soit bloqué. Oui. D'accord. Et vous avez une idée pour conclure ? Là, qu'est-ce qu'il va faire dans les 100 premiers jours ? Il a signé des décrets qui étaient la com', on va dire. mais est-ce que... Voilà, qu'est-ce qu'il va... C'est surtout le premier projet de loi avec la pandémie, tout ce que je viens de dire. que j'ai du mal à financer tout ça en anglais. 90 000 milliards de dollars. Oui, le plan de relance. Ça, c'est vraiment la première chose à faire passer par le congrès. D'accord. OK. On a écoulé le temps à partie. Du coup, on va conclure. On va remercier ceux qui nous ont regardés. Et puis, on vous donne rendez-vous bientôt. On va remercier aussi Scott et Zachary pour leur participation et ces éclairages fort intéressants. Et on va se donner rendez-vous bientôt en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Comme vous, on improvise au fur et à mesure. Donc, soit ici en présentiel, soit à distance sur YouTube. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.